Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous présenter un enchaînement de Kizomba intermédiaire. Donc là nous allons vous le montrer en entier. Pour la suite, pour l'apprentissage, les cavaliers ça sera la main droite face à l'écran, les cavaliers ça sera la main gauche face à l'écran. Donc pour les explications, départ demi-tour, 1 avant 2 et 1 arrière pour les cavaliers, 2 sur place, on entraîne les cavaliers sur le 3 et le 4, en faisant des petits pas et en chassé. Donc très important sur ce demi-tour, les cavaliers il faut bien penser à envoyer votre épaule gauche. Si vous ne l'envoyez pas, nous les cavaliers on ne sentira strictement rien et on garde un contact buste. Donc ça fait marche, marche et chasse. Quand on fait un chasse, c'est un 3 et 4, c'est du demi-temps. Ici, on continue la rotation sur le 5-6, sauf que là ce sont 2 marchés pour faire un tour complet. Ça va faire 5, là les cavaliers ne faites pas un trop grand pas parce que vous avez tendance après à vouloir dépasser avec votre jambe la cavalière et vous risquez de lui marcher sur le pied. Et sur le 6, on va continuer à faire un tour. Donc c'est un tour en ciseaux, c'est-à-dire que vos pieds ne croisent pas et c'est l'élan que vous donnez à vos épaules qui vont vous faire ouvrir, ouvrir. Il ne faut surtout pas perdre l'élan. Voilà, on n'arrête pas le mouvement des épaules, des épaules, sauf à la fin sur le 7-8, où là le cavalier va continuer vers une rotation vers la gauche, ce qui fait que la cavalière va lancer sa jambe. Mais il va y avoir un frein, c'est-à-dire que vous allez ancrer votre jambe gauche dans le sol, du coup votre jambe droite étant pointée et nous notre jambe droite, les cavaliers étant pointées. Du début, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on reste. Au niveau du guidage, c'est très important, on garde un cadre, on freine le plus possible la cavalière. Si vous ne la freinez pas, vous allez vous faire emporter par la cavalière et vous n'allez jamais arriver à freiner la cavalière et à arriver en fente pour les dames. Donc, dans l'autre sens, ça fait 1, 2, 3 et 4, tourne, tourne et freine. Dans l'autre sens avec vous. Et 1, 2, 3, 4, tourne, tourne et freine. Ici, les cavaliers, on tient bien le cavalier, attention de ne pas relâcher les bras, sinon vous n'arriverez jamais à freiner. On repart sur des petits mouvements où on va poser 1. Donc, le cavalier, avec son bras droit, vient nous ramener 1. Ici, le « et », ça va être que des petits temps. Il vient croiser et avec son bras droit, il va venir nous ouvrir pour qu'on avance, en fait, notre jambe droite. Et lui, pendant ce temps, il croise sa gauche. Pour faire 2, il tire avec son bras droit. Sur le 3, hop, il réouvre. Et 4, etc. On pourrait très bien continuer, continuer, continuer. Donc, quand on est ici, en 30, on va venir faire 1, il ramène avec son bras droit. Et il croise, il nous fait avancer, il ouvre avec son bras droit. 2, il nous referme et il réouvre, 3, et 4, etc. Le cavalier décide du nombre de croisés qu'il veut faire et de demi-temps. Au niveau des bras, comme on est ici, sur le pointé, le cavalier est toujours ferme et l'autre bras, il reste aligné aux épaules. D'accord ? Hop, tac, tac. Pourquoi il reste le plus possible aligné ? Est-ce que nous, on s'en sert de point, ici, d'appui ? Ça permet une opposition entre cavalier et cavalier, qui est très importante. Parce que si le cavalier relâche, la cavalier s'effondre sur le cavalier. Et pareil, si la cavalier relâche, le cavalier ne peut pas guider. Voilà. Donc, si vous voulez la bonne réaction, pensez à être tonique autant l'un que l'autre. Et 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 1, et 2, et 3, et. Nous, on s'arrêtera, 3, et. Sur le 4, il va maintenant nous renvoyer devant nous. 4. On pose tous les deux le poids du corps. Donc, moi, je pose ma jambe gauche, et lui, il pose sa jambe droite. Après, on nous renonce. Sur un demi-tour à 5. Alors, attention, quand on est ici à 4, c'est votre bras droit, les cavaliers, qui va m'emmener sur notre poids du corps gauche. Et là, c'est les deux bras qui vont faire tourner la cavalière. C'est-à-dire, le bras droit du cavalier va venir ramener la cavalière. Et vous avez vu, le bras gauche, il vient ouvrir. Comme ça, on fait un demi-tour. Et on vient marcher en avant et lui en arrière. Il vient ouvrir. Donc, attention, vous avez vu, le cadre est resté face à lui pour nous faire faire un quart de tour. Et le dernier quart de tour, le cadre reste encore fermé. Et on ferme sur un marqué. Donc, on est ici, sur le point T, sur le 7, 8. Ça fait 1, on remonte. 1, et il croise, il fait avancer. 2, on revient face. Et il réouvre. 3, et maintenant, sur le 4. Il nous emmène 4 sur notre avant. Il commence à nous faire pivoter sur le 5. Le 6, il nous fait avancer. Donc là, tout le corps. Le 6, 7. Il nous fait tourner. 8, il nous reprend la connexion au buste. Et on marque. Maintenant, en entier et doucement avec vous. Ça fait 1, 2. Demi tour. Tour, tour, les pointes. Sur le 7, 8. On remonte. 1, et 2, et 3, et 4. On va dans la vie de l'envoi. 5, on pivote. 6, on avance. 7, 8. Marques. Sous-titrage ST' 501